Bonjour à tous ! On a une nouvelle mahlouquette entre Béthiamaï et Béthiamaï sur les conduites à adopter pendant le repas avec Lorsque tu t'essuies les mains tu te l'essuies sur ta nappe, ta serviette tu la poses sur ta table tu la poseras sur ta chaise donc on a une machloquette originale, j'explique d'abord un peu mieux la scène vous savez qu'à l'époque on mangeait avec les mains on avait l'usage ils mangeaient avec les mains ils avaient aidé aussi des règles de politesse ils ne mangeaient pas avec tous les dix doigts comme des ogres ils ne mangeaient qu'avec les trois doigts les mains droites et constamment ils s'essuaient proprement les mains à chaque fois donc l'amishtah me dit qu'est-ce que tu veux une fois que tu as fini de manger c'est-à-dire que chaque fois que tu manges tu t'essuies tes doigts sur ta nappe où tu poses ta serviette selon Batchamai tu mets ta serviette sur la table et selon Batchelel tu mets ta serviette sur ta chaise pas sur ta table Batchamai tu dis sur ta table et pas sur ta chaise et Batchelel tu dis sur ta chaise et pas sur ta table bon c'est une question de politesse c'est quoi ? Où ça commence ? comme je vous avais introduit au début du chapitre c'est qu'on a toutes ces machlocottes-là en fait elles découlent de raisons bien plus profondes et là en l'occurrence il va falloir de nouveau entrer dans les l'chot-touma-vetahara bien profondément avec une première introduction d'abord une règle qu'on avait évoquée que chaque fois qu'un liquide devient impur il prend une touma très violente ça veut dire je vous ai expliqué qu'il y a une hiérarchie dans la touma aviatouma, aviatouma, richon l'atouma, chenilatouma, chenilatouma, chenilatouma chacun il rend impur il communique plus d'impureté que d'autres celui qui est aviatouma il a une très forte impureté il va rendre impur même les ustensiles même les aliments et même les hommes celui qui va être juste richon l'atouma il va rendre impur les aliments mais pas les hommes, pas les ustensiles mais il va rendre impur quand même les mains ça c'est la première introduction vous vous rappelez donc chaque fois qu'on a un liquide c'est une xera spéciale on ne peut pas rallonger sur ça pour vous expliquer pourquoi c'est comme ça un jour on étudiera ta route ensemble on baisera ta chème avec tout ce qu'on a déjà fait ensemble ça finira par arriver on comprendra pourquoi Khaframim m'ont fait ce décret sur tous les liquides qui deviennent impurs ils deviennent impurs ils deviennent trilla dans la même chose que je vous avais dit qu'il devient aviatouma c'est pas exact je sais pas il y a un vrai problème à élucider quel est le niveau en tout cas ici dans le pateau on dit qu'il y a un nom juste richone il devient richone mais malgré tout qu'il va rendre impurs les ustensiles c'est un peu délicat parce que selon la règle c'est pas tellement c'est pas tellement comment dire c'est pas tellement conventionnel ce qui se passe mais c'est pas là l'eau donc toute eau qui devient pure elle devient richone ok si elle devient richone elle va rendre impurs les aliments ou même les mains ok maintenant je vous mets d'abord je vous expose la complexité la scène à résoudre pour ensuite comprendre quelle sera la solution donc maintenant on a on a fait nétilatédaïm on s'est séché les mains dans la serviette la serviette elle est restée humide des fois elle est bien humide au point si on touche on peut rendre mouillant comme quelque chose d'autre on la garde à portée de main à portée de main pour s'essuyer les mains maintenant il va falloir faire attention à particulièrement à les gens manger dans la pureté avant si tu vas manger maintenant si tu fais pas assez attention aux règles d'impureté on craint que l'eau qui est imbibée dans ta serviette elle est elle va devenir impure si tu fais pas attention je précise pas où quand comment pour le moment si tu fais pas assez attention à bien respecter les règles de pureté et bien prendre les precautions nécessaires et bien on craint il y a deux choses à craindre l'eau qui est imbibée dans la serviette elle va devenir impure et alors c'est pas grave je vais pas mettre à la boire je vais pas mettre à la presser c'est vrai mais c'est vrai il y a un autre problème qui va se passer deux quatre figures embêtant je vais de nouveau retoucher avec ma serviette pour me resécher de nouveau les mains et je vais rendre mes mains impures parce que si l'eau qui est devenue impure elle est riche de la Touma elle va toucher ma main maintenant elle va devenir chénie encore autre chose de mon assiette je vais avoir un un aliment qui va tomber sur ça peut-être qu'il va toucher l'aliment va devenir impure mon pain je vais le poser il risque de toucher dessus il va devenir impur donc on a ce problème on a deux problèmes donc tu te sèches les mains sur ta serviette on craint que l'eau qu'il y a dans ta serviette elle va devenir elle-même impure et elle encore elle l'a imbibée si tu la presses elle peut ressortir donc il y a encore une eau active qui peut rendre impure si tu vas la toucher ou bien si un aliment il va la toucher tu vas te rendre tu vas rendre impure tes mains ou rendre impure les aliments d'accord maintenant une dernière introduction donc je vous ai introduit que l'eau devient impure je vous ai introduit la complexité que si l'eau devient pure elle résonne impure les mains ou les aliments je vous fais maintenant une petite nuance entre l'impureté des mains et l'impureté des aliments l'impureté des mains elle est entièrement midi à la banane ça n'existe pas d'avoir des mains qui sont impures selon la Torah si tu as touché quelque chose d'impure c'est toi entièrement qui va te remplir le miguet ça n'existe pas une main qui devient impure et à part ça quand ça devient impure tu vas te remplir le miguet et tu ne fais pas une métier à tes aliments tu ne prends pas une douche là les aliments ont instauré quelque chose de tout tout nouveau l'impureté des mains c'est une xeradra banane ça commence avec Shlomo Améler ça continue après Bet Hillel il y a plusieurs niveaux exactement de l'impureté des mains quelque chose de très original c'est que les mains on les considère comme quelque chose d'indépendant de détaché de moi qui devient impure tout seul qui devient pure avec une métier c'est quelque chose de très spécial c'est tout un monde entier qui a été instauré Midera banane à la différence de l'impureté des aliments elle peut elle est dans son essence elle est Midoraita là en l'occurrence l'eau qui devient impure qui va devenir riche qui va rendre impure les aliments tout ça c'est que Midera banane c'est vrai mais la source elle est Midoraita parce que l'eau rend impure les aliments Minatora donc en fait on a deux sortes dans les deux problèmes que je vous ai exposés que si ma serviette elle est devenue un libé d'eau et qu'elle va devenir impure elle va rendre impure les mains elle va rendre impure les aliments dans ces deux problèmes il y a quand même un cas plus grave que l'autre c'est que l'impureté des mains elle est moins grave l'impureté des aliments elle est plus embêtante on a maintenant les trois introductions pour pouvoir comprendre je répète l'eau qui devient impure l'eau qui va rendre impure les aliments comme les mains et j'ai précisé que l'impureté des aliments elle est plus embêtante que l'impureté des mains on a fini pour le moment on met ça de côté et puis maintenant on revient dans notre micha la discussion entre Batchamaï ou Batiilel et Batchamaï ou poser la serviette en réalité ils sont en discussion sur autre chose complètement c'est est-ce que la table sur laquelle tu manges le plateau la table est-ce que ce plateau il doit impérativement être un objet pur ou il peut même être impur c'est la marroquette qu'il y a regardez comment ça se passe selon Batchamaï il n'est pas question que tu selon Batchamaï il n'est pas question que tu utilises un plateau qui est impur le plateau il doit être pur dans ce cas là tu t'es lavé les mains tu as fini la table tu as séché les mains laisse ta serviette sur ton plateau quand tu as un problème tu t'essuies les mains sur ton plateau et tu manges avec tes mains et tu utilises et comme ça tout est resté tout propre tout pur ton plateau ta serviette alors que si tu la mets sur ta chaise tu vas la mettre sur ta chaise mais ta chaise elle peut être impure elle ne va pas avoir une impureté tu n'as pas interdit d'user une chaise impure c'est une folie que tout soit pur à 1000% donc du coup tu as le droit d'utiliser une chaise impure comment tu vas tromper constamment à l'effet de l'omigvée c'est un délire donc on interdit d'utiliser un plateau impur mais on a permis d'utiliser une chaise impure dans ce cas là si tu la mets sur ta chaise l'eau ambibée elle va devenir impure à cause de ta chaise après tu vas t'essuyer les mains tes mains vont devenir impures et tu vas continuer à manger avec des mains impures c'est un problème donc mets ta serviette sur ton plateau selon Beth Hillel on n'a pas fait de décret de ne pas utiliser du plateau impur tu as le droit d'utiliser un plateau impur dans ce cas là Beth Hillel va me dire tu sais quoi alors si déjà entre ton plateau qui peut être impur ou ta chaise qui est impure je préfère que tu la mettes sur ta chaise parce que si tu mets sur ton plateau je crains qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber sur ta serviette et que tu vas rendre l'aliment impur ou ton pain il va toucher la serviette lui-même dans ce cas là ton pain il va devenir impur je préfère moi que tu mettes ta serviette sur ta chaise parce qu'au pire au pire ton pain tu vas pas mettre sur ta chaise d'accord tu as du pain sur une chaise le pain tu laisses sur le plateau qu'est-ce qui peut y avoir quel est le plus grave problème que tu vas rendre impure ta main je préfère que tu rendes impure ta main que tu rendes ton pain impur la troisième introduction que je vous ai dit tout à l'heure c'est que l'impureté des aliments elle est plus embêtante que l'impureté des mains l'impureté des mains elle est entièrement foncièrement des rabananes l'impureté des aliments elle est à la base des ovaïtas donc je préfère que tu rendes impure tes mains et que tu ne rendes pas impure les aliments selon ce principe donc on a selon bête Chamaï tu mets ta serviette sur le plateau parce que le plateau il est forcément pur et pas sur ta chaise parce que ta chaise elle est impure et ça peut faire un problème de rendre impure tes mains et selon bête il est elle non je mets surtout sur ta chaise et pas sur ton plateau parce que au maximum si ta chaise elle était impure et que tu y a eu de l'eau et que tu as un bébé qui a été impurifié au maximum tu as eu une impureté des mains ça m'agrave qu'une impureté des aliments d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'où t'salaha kol toun c'est là